Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu Sabourin, dans la brasserie Non-Such. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu est un des cofondateurs de la brasserie Non-Such et président aussi de la brasserie, qui existe depuis 2014, 2015? L'idée, c'était fin 2015, puis finalement ouvert au public par 2018. Oui, oui. Mais en fait, c'est vrai que j'y pensais avant de venir, je suis presque un peu émue, parce que je me disais, la première fois qu'on a parlé de Non-Such, toi et moi, c'était il y a je ne sais pas combien d'années, et tout ça n'existait pas, on parlait de la future brasserie. Absolument pas, c'était qu'une idée. Oui, du lieu, puis là aujourd'hui on a un lieu, on a la brasserie, on a la bière qui se fait ici, on peut déguster, on peut manger aussi. Donc ça a beaucoup évolué Non-Such, félicitations, bravo. Merci. Alors, quels produits, parce que ça revient quand même à la base de Non-Such, c'est la bière. Oui. Quels produits vous proposez chez Non-Such? Alors, notre focus, c'est des bières de style européen, avec un focus encore plus particulier des bières belges. Et, alors, la bière, vous avez ici le restaurant, je sais qu'on en avait parlé plusieurs fois, ce qui est important à Non-Such, c'est de rassembler, il y a quelque chose avec vraiment le côté ensemble, se retrouver, déguster ensemble. J'ai l'impression que c'est une expérience aussi que vous voulez proposer à Non-Such. Absolument, c'est ça. Ça a été l'idée du premier jour. Certainement, on parlait de la bière, mais toute l'idée, c'était vraiment de créer une expérience très unique au monde en général, mais surtout dans le monde de la consommation de la bière. Alors, une chose qui est importante pour Non-Such, je crois, c'est l'aspect local. Je sais qu'un de vos slogans, c'est « rendre le Manitoba fier », « make Manitoba proud ». C'est quelque chose d'important pour vous de faire quelque chose au Manitoba, pour le Manitoba. Pourquoi? Alors, pour nous, tous les quatre cofondateurs sont manitobains, puis on est tous très, très fiers de notre province. Et donc, quand on s'est assemblés comme un groupe, puis on se demandait pourquoi est-ce qu'on veut créer ce produit, c'est quoi notre raison d'être, c'est devenu très clair qu'on voulait rendre notre province, notre ville, fiers d'avoir un produit, d'avoir une compagnie comme la nôtre ici. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les gens qui vivent ici ou ailleurs se disent que, wow, on est tellement fiers d'avoir un Non-Such ici, dans notre belle province, parce que notre mission, c'est d'emballir notre belle communauté, notre belle province. Dans votre identité aussi chez Non-Such, j'ai l'impression que le côté se regrouper autour d'expériences est important, et que vous avez incorporé aussi la culture, notamment la culture Métis, être fièrement Métis dans l'expérience Non-Such. Est-ce que tu peux me dire un peu d'où c'est venu et pourquoi? Alors, moi je suis fier d'être Métis, et puis je trouve que ça a beaucoup informé nos décisions, non seulement être francophone, mais Métis dans ma culture, dans ce que moi j'ai fait dans ma jeunesse, dans ma vie, qui a informé beaucoup des décisions qui ont produit ce produit final de Non-Such. Non seulement ma fierté, on a aussi un partnership avec le Métis Economic Development Fund. Alors, on veut renforcer l'idée encore plus, parce que nos actionnaires sont Métis, en majorité aussi. Alors, c'était évident que c'était important, puis mon héritage, je suis cousin à Louis Riel, je suis descendant de Jean-Baptiste Agimaudière, Marianne Gaboury, j'ai du Métis dans le sang, et donc on a identifié très tôt dans le processus que c'était quelque chose qu'on voulait avoir dans notre histoire, dans notre identité. Alors, maintenant qu'on connaît bien un peu l'histoire Non-Such, qui vous êtes votre identité, est-ce que tu veux bien qu'on aille faire un tour dans la brasserie, faire une petite tournée, pour voir un petit peu comment est faite la bière ? Ça, c'est vraiment un plaisir ! Parfait, merci Mathieu ! C'est parti ! Alors Mathieu, on a parlé d'un mot-clé important pour Non-Such, c'est local. Comment ça se passe pour faire une bière locale, ici ? Alors, évidemment, ça vient d'ingrédients. Déjà, est-ce qu'on peut retourner à l'origine de la fabrication de la bière ? Avec quels ingrédients vous faites la bière Non-Such, et d'où ils viennent ? Oui, alors, pour créer de la bière, il y a quatre ingrédients principaux. Et donc, première égrédients sera l'eau. Elle est disponible ici, localement. Deuxième sera les grains. Alors, la majorité, la grande majorité des grains qu'on achète sont disponibles ici, dans les prairies. Et donc, les prairies d'Alberta, Saskatchewan et le Maintoba. Prochainement, c'est les houblons. Les houblons sont disponibles au niveau mondial, parce que nous, on va chercher certains goûts très particuliers, qui seront seulement disponibles en Europe, aux États-Unis, ici au Canada. Alors, vraiment, c'est qu'on cherche un goût, pas nécessairement des houblons disponibles uniquement ici, dans notre province. Mais, autant que possible, oui, on va certainement acheter des ingrédients, des houblons, ici, dans notre province. Dernièrement, c'est la levure. Ça, c'est produit au niveau canadien, mais c'est pas disponible ici. Pour les ingrédients du restaurant, je sais pas si c'est aussi autant que possible, local. Je sais qu'on compose avec, comme tu l'as dit, des fois, c'est pas toujours possible d'être durable, d'avoir les pratiques les plus durables possibles. On fait comme on peut. Est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de mettre en place pour avoir des pratiques durables, que ce soit ici, à la brasserie? Oui, oui, certainement. Durant l'été, on achète autant que possible des fermiers locales. Et puis, la viande est disponible localement aussi. Donc, oui, si l'ingrédient est disponible, de quantité qui peut nous satisfaire, on l'achète localement. Ça, il n'y a pas de question. Oui, oui, bien sûr. Parfait. Alors, justement, tu parles de quantité. Là, on a beaucoup, je vois, de flux autour de nous. On va voir un petit peu, avec ces ingrédients, comment vous faites la bière? Quelles sont les étapes? Comment ça se passe ici un petit peu? On va voir ça? Oui, merci. Alors, Mathieu, on a parlé des ingrédients, donc la base, le point de départ de la bière. Quelle est, pour expliquer un petit peu, peut-être aux novices comme moi, qui connaît peut-être pas trop le processus de la fabrication de la bière, quelles sont les étapes de la fabrication de la bière Nonsuch ici? Oui, alors, la première étape serait de prendre le grain. On va concasser le grain pour pouvoir ressortir les sucres. Une fois qu'on a ressorti les sucres du grain, on va bouillir l'eau, le produit. On va rajouter les houblons. Une fois qu'on a fini de bouillir le produit, pour ressortir les huiles des houblons, on va envoyer le produit vers les fûts où on va fermenter. C'est là qu'on va introduire la levure. C'est là qu'on va fermenter. C'est là que le produit devient de la bière officiellement. Parce qu'avec la levure, c'est là qu'on va consommer les sucres et on va produire de l'alcool. Une fois fermenté, vers le packaging qui est disponible en canette ou en bouteille. OK. Et le packaging qui se passe ici. Donc là, c'est tout un peu les grandes machines qu'il y a autour de nous. C'est ici. Exactement. Et ça, c'est l'étape finale. C'est l'étape finale. Et là, on a le produit ici qui est terminé. Bon produit. Oui! Alors, les canettes, par exemple, qui sont là ici, elles ont été… c'est de la bière 100% locale, qui est faite ici, qui est mise en canette ici. Pourquoi c'est important, Mathieu, de se rappeler ça, que là, on va consommer de la bière qui a été faite ici, qui est locale? À mon avis, il y a quelque chose de très spécial de pouvoir rencontrer les gens qui produisent ce que tu consommes. De demander des questions. D'où vient tel ou tel ingrédient? Qu'est-ce que toi, tu penses de cette bière? Alors, avoir cette connexion, c'est très, très spécial. Et c'est quelque chose que vraiment, on peut seulement avoir dans une situation locale. On ne peut pas nécessairement appeler une grosse compagnie et dire « Hey, qu'est-ce que le président pense? » Ben non, on ne va jamais avoir cette réponse. Sauf si c'est dans un blog ou quelque chose. Mais il y a quelque chose qui manque du côté personnel. Évidemment, il y a l'aspect économique de supporter des gens qui travaillent ici, dans votre quartier, dans votre province, qui ont des familles et qu'eux aussi font le choix de supporter les autres locales. Alors, c'est comme un cercle qui tourne en rond, rond, puis on veut s'entraider et s'entraider les autres dans la communauté. Oui, de faire une belle boucle d'entraide, de proximité. C'est ce qui rime aussi avec votre côté convivial, un petit peu qu'on sent à Nonsuch. Merci Mathieu. Merci de nous avoir fait découvrir l'univers et l'identité de Nonsuch. Merci à vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...